J'en ai même des droits. La régularité, naturellement. La régularité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des coups. On ne fait pas du sport. On y va de manière permanente. La régularité, naturellement. La qualité. Et aussi, parce que ce n'est pas un ordre de grandeur croissante, mais le prix. Le prix. Et pour avoir un prix compatible au portefeuille, il faut avoir une productivité intéressante. Ça veut dire qu'il faut sortir de la haute, de la daba, de la machette. Il faut que les gens apprennent à se regrouper, à pouvoir produire ensemble, de manière à minimiser, reproduire sur les grandes parcelles. Et c'est cela, je crois que c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble. Au-delà du patriotisme économique, mais un problème également de porte-monnaie. Qu'est-ce que t'en fais pas à l'aube ? Avec les commandes, avec les objectifs, la transformation du pays. Pour atteindre ces objectifs, c'est le cas aujourd'hui. Moi, je me félicite de ce qui est autant de monde. Et je me félicite surtout de ce partenariat agissant, parce que souvent c'est de simples slogans. Mais c'est de ce partenariat actif entre le secteur privé et dans le cadre des sociétés civiles et les pouvoirs publics. Donc ensemble, et nous avons commencé la réflexion, nous allons poursuivre le travail que nous avons engagé. C'est un travail de réflexion, de mise en commun des stratégies et des réflexions. Et de mécanisation de l'agriculture. Et naturellement, vous avez vu le ministre de l'économie, a inauguré l'autre jour à Igolova, une usine de montage des tracteurs agricoles. Donc vraiment, c'est un processus qui a marre. Je pense qu'il faut être optimiste. Que les Camerounais, qui se mettent au travail, comprennent que nous sommes un grand pays. Et nous devons apprendre à nous ouvrir aux autres. À nous ouvrir aux autres, c'est-à-dire avoir une démarche marchande. Une démarche marketing. Aller vendre notre pays positivement. Et aller vendre nos produits. Circulons un peu. Circulons dans la sur-région. Vous allez voir ce qui se passe. On a besoin du Cameroun. Il y a un désir très grand de Cameroun. Où en est-vous ? Le caméraman va aller filmer. Les ministres pourront la transformation locale du pays. Vous savez, on a un problème, par exemple, en matière de riz. Les demandes à être transformées. Demandent un certain nombre d'investissements. Et nous avons fait comprendre aux opérateurs économiques de la filière qu'il a coûté plus cher d'importer un bateau de riz. Par exemple, d'Asie. Plutôt que d'investir dans des machines pour le décortiquage du palier local. Et ça, ça a été compris. On en a à la fin, simplement, d'études, d'études de faisabilité. Mais le principe est acquis. OK. Merci. Merci. Merci.